Et blablabla elle colle pas bien, me dérassure tout ça ! Très mieux Locke, salutations à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien ! Je fais une petite vidéo tournée à l'arrache pour vous présenter un jeu qu'il faut que vous testiez mais... Hello everyone ! Ah non 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 ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Merci. Je connais un peu le jeu, j'ai un peu joué, j'ai joué 30 minutes quelque chose dans le genre. Donc c'est un petit jeu qui est en... Merde... C'est pas pour ça... C'est un petit jeu qui est en promo... Non même pas, il est sur Steam, il est gratuit ! Enfin c'est pas vraiment le jeu, évidemment c'est la bêta. Cependant d'après ce que les développeurs ont dit, plus il y aura de gens qui joueront à la bêta... Plus euh... Moins le jeu sera cher en fait. C'est juste... What the f... Ah ! J'ai un peu de musique comme ça... Donc oui, comme vous voyez, c'est vraiment tourné à l'arrache. Je fais ça en plein après-midi alors que juste après j'ai un truc à organiser... JDR... Eh ! Enfin, les 4 personnes qui regardent peut-être ces vidéos sauraient de quoi je parle. Donc qu'est-ce donc Shadwen ? Et bien c'est un jeu... Oh t'es moche ! C'est un... Bref, on l'a regardé le dos. C'est un jeu... Eh ! De toute façon, c'est un jeu d'infiltration avec une atmosphère assez lugubre, assez dark. Et comme vous pouvez le voir, si je ne bouge pas, le temps est arrêté. Alors le concept n'est pas nouveau, il y a un jeu qui est sorti assez récemment. C'est une sorte de FPS aussi. Qui reprend ce principe en fait. Sauf qu'en FPS, ça peut vraiment donner des trucs bien. Alors que là, bah disons que... Vous allez voir. Au fur et à mesure que je vais jouer, je vous l'aurai vite fait comme ça. Juste pour vous montrer. Euh... Il y a 3 points en fait qui rendent ce jeu un peu spécial. Donc comme je viens de le dire, c'est le fait que le temps soit arrêté. Euh... Lui ça avec un armure, je peux pas le tuer donc ça fait chier. Euh... Le deuxième truc, c'est qu'on a un grappin. C'est pas un jeu d'infiltration dans lequel le but est de tuer tout le monde. Ou alors de... Enfin bien entendu, le but c'est de tuer un peu durant, de ne pas se faire repérer, etc. Mais c'est surtout d'accompagner la gamine que vous voyez. Bah je monte l'écran. D'accompagner la gamine que vous voyez jusqu'au bout du niveau. C'est-à-dire qu'il faut pas juste piffer en fait. Faut pas juste faire une sorte de truc complètement abusé dans lequel les gardes vont pas vous voir. Et pour passer et vivre rapidement. Non, là faut vraiment déblayer le passage. Et faire en sorte d'attirer les gardes à tel ou tel endroit, etc. Etc. C'est pour ça que pour ce jeu... Pour ce jeu du coup... Euh... Le mode non lethal. Donc c'est-à-dire le fait de... Faire un niveau de furtivité sans tuer personne. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas toi qui doit passer, c'est ta petite gamine. Alors ce jeu parait très bien comme ça. Cependant... C'est cool quand même. Je dois avouer que c'est un certain aspect cinématique assez sympa. J'arrête de voir, c'est pas possible. Donc... Le jeu n'est loin d'être parfait. Déjà pour le coup du... Le fait d'avoir le temps qui s'arrête. Euh... C'est bizarre. Dans le sens où... Du coup on a plus vraiment à faire un vrai truc de... De furtivité. Je m'explique. C'est-à-dire que là on a plus à faire un puzzle game. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'improvisation. Il n'y a plus de réflexes à voir genre... On passe un mur. On fait... Oh putain il y a un gars là qu'est-ce que je fais ? Vite vite faut que je décide. Non là tu peux t'arrêter. Tu peux dire alors... C'est simple. Soit j'utilise une flèche... Voilà. Ce genre de choses. Soit je peux le tuer immédiatement. Soit j'essaie de reculer en espérant qu'il ne me voit pas. Tu peux tout évaluer etc. Ce qui fait qu'au final bah on a plus à faire comme je disais un puzzle game. Un jeu de réflexion tout simple. Plutôt qu'un véritable jeu d'infiltration. Mais je pense que c'est voulu par les développeurs. Ensuite euh... Le grappin d'ailleurs il est excellent parce que ça permet d'accrocher les caisses. Et ça fait n'importe quoi. Voilà. Voilà. Enlève-le. D'accord. C'est clic pour l'enlever. Ensuite j'ai l'impression que l'IA de la gamine est un peu buggé. Parce que des fois j'utilisais genre d'aller attendre un endroit et elle bougeait. Donc là elle a l'air d'être sage de rester dans son buisson. Ce qui est plutôt sympa. Après le coup du grappin ça a déjà été exploité mais là il est vraiment très bien fait. Parce que comme vous pouvez le voir on peut bouger les caisses et du coup on peut tuer des gens en leur faisant tomber des caisses dessus. Mais ça c'est breceless. C'est vraiment breceless. Bon sinon pour reparler encore un peu du gameplay du jeu vous avez également un inventaire avec des trucs qui sont complètement buggés. Donc ça c'est un lanceur de darts empoisonnés. Déférence de navire. Donc vous le posez et dès qu'un mec passe dans le rayon, il se fait tirer dessus, il meurt, il compte, oh putain. Voilà une autre particularité aussi qui fait que c'est plus un jeu de puzzle plutôt qu'un jeu d'infiltration. C'est le fait que quand on perd on n'a pas vraiment perdu. Si vous vous souvenez si vous avez joué à Dishonored par exemple qui était très connu et très apprécié. Ce qu'il fallait faire en fait dans les jeux c'est genre tu bourgs F5 pour faire des sauvegardes rapides dès que tu en avais un petit moment. Sauf que là comme vous pouvez le lire Rewind Time to Continue ça veut dire qu'il faut remonter dans le temps. Et c'est pour ça que je dis que ça n'a vraiment plus grand chose à voir avec un jeu d'action infiltration. C'est plus de la réflexion, je le classifierais comme une sorte de réflexion infiltration. Et c'est pas si mal mais après on perd un peu de la dynamique et moi je trouve ça un peu dommage. Sinon le coup d'amener le personnage d'un point A à un point B je trouve ça vraiment sympa. Mais par contre le faire en non létal ça va être tellement dur. D'ailleurs j'ai même pas envie de le tester. Bon on va essayer de faire ce niveau rapidement. Je l'ai déjà fait une fois, désolé. Désolé Lili. Lili c'est vrai. Si je tire ce truc ça fait quoi ? D'accord, merde il y en a deux. Je voulais pas qu'il y en ait deux. Bon après il y a la touche mage qui permet. Voilà, j'ai l'impression que les contrôles sont un peu payés parce que quand j'appuie sur le mage, ça vire ma posture d'accoupi. De fufu. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Voilà. Voilà, et c'est ça le problème que je trouve. Bon après j'espère que c'est juste un problème relatif à la pétale. Parce que franchement, l'IA de cette gamine est bugée. Les contrôles doivent avoir un sérieux problème entre contrôle, mage et alt. Ce qui fait que, dès que tu essayes de faire passer le temps en fait, dès que tu essayes de faire passer le temps avec mage, qui la touche par défaut, hein, touche par défaut, et bien ça fait de la merde. Du coup, moi je préfère avancer comme ça dans le mur. Et qu'est-ce qu'il faut ? Je ne t'ai pas demandé de bouger. Oh putain, je ne l'avais pas vu. Discrétion, discrétion, discrétion. Bon je vais essayer de mener sa vie du coup parce que... Qu'est-ce qu'il fait ? Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Lui par contre il a une armure, je ne vois pas comment le tuer. Donc déjà on va essayer de passer là. Ça passe pas, voilà. Et c'est ça le gros problème. C'est que dans un sens, ça permet d'avoir une meilleure dynamique parce qu'il n'y a plus à faire des chargements rapides dès qu'on essaye un truc. Mais d'un autre côté, ça enlève tout le dynamisme du jeu. C'est un peu dommage. C'est vrai que je suis vachement mitigé sur ce jeu. Du côté de ça, les graphismes sont sympas. Comme vous l'avez peut-être vu sur l'écran d'accueil, c'est Frostbite qui l'a fait. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va ? T'es bien là ? Sérieusement Lili ? Reviens là. C'est quoi ma touche pour le faire revenir ? N'importe quoi. N'importe quoi, guide Lili, t'es. Lili, au pied. Elle a défoncé toutes les caisses. Nice. Voilà. Garce, je te permets pas. Garce, je te permets pas, j'ai dit. Ça suffit. C'est parce que je dois être en train de organiser quelque chose. Et donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Quoi ? Ah d'accord, ils ont trouvé le corps. C'est pas grave. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut le tuer ? J'en ai combien de ça ? Je sais pas combien j'en ai. Bon. Cache-toi. Quoi ? Non, cache-toi. Mais reste. Donc le jeu est en bêta. Donc je lui pardonne ses défauts de contrôle. C'est n'importe quoi. Mais bon. Il est en bêta. On peut pas lui en vouloir. J'ai envie de dire. Surtout une bêta gratuite. Avec le nombre d'un accès qu'on a eu sur Steam depuis quelques années. Ça fait du bien. C'est une sorte de retour aux sources qui fonctionne vraiment. Parce que qui dit bêta dit que le jeu va vraiment sortir. Alors que le parmi access, combien de mecs ils se sont fait couiller ? Salope. Putain, il tient bien. Il vous voit, vous êtes non par contre. T'es vraiment très moche par contre. Ah, t'es très très moche. Cache-toi. Eh putain. Non, non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc au final c'est un puzzle. Un jeu d'infiltration réflexion. Qui utilise le temps comme principale mécanique. Et où le but du jeu c'est de guider Lily. La tardée mentale première. Jusqu'au bout du niveau. Donc je vous ai montré juste le tout début. Un conseil pour vous faire une meilleure idée de ça. Testez-le vous-même. Il est gratuit. Il se télécharge assez vite. La musique est cool. C'est vraiment un gros point pour la musique. Même si elle est assez répétitive. Elle est vraiment sympa. Il a une bonne ambiance en plus. Les graphismes ne sont pas trop dégueux. En même temps c'est une société de moteur de jeu. Et puis bon. C'est ceux qui ont fait Trine quand même. Pour ceux qui ont joué à Trine. Ils savent qu'en terme de design. De world design notamment. Ils sont juste excellents. Donc voilà. C'était la retarde sur Shadow. Ne faites pas attention aux petits textes. Là. C'est juste moi qui m'amuse avec le truc d'OPS. Enfin bref. Sur ce je vous dis à la prochaine. Et pas de chasse. Réalisé par Deliaire. – Sous-titrage FR 2021